C'est toi, c'est toi, c'est vraiment toi ! Que la force soit avec toi, Luc ! Yeeha ! Bonjour, Barbara Tissier, je suis comédienne et vous me connaissez probablement pour ce que j'ai fait dans le doublage. C'était mon premier doublage, j'avais 10-11 ans et je me suis retrouvée à côté de l'immense Richard Darbois. Il faut être raisonnable, ce n'est pas la fin du monde, même si ça a été terrible. Donc d'un seul coup, tu fais, oh là, cette caisse de résonance, ce talent, la gentillesse. Donc voilà, c'était pour doubler Maggie Enfant dans une saga qui était longue, mais enfin, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous souvenir de ça. Mais en tout cas, oui, évidemment que c'était marquant. C'était mon premier doublage, voilà. C'était après ou avant d'avoir monté les marches avec Jean-Luc ? Vous êtes très très bien renseignée, c'était après. Parce qu'en fait, le fait d'avoir tourné ce film avec Jean-Luc Godard, je me suis retrouvée dans l'annuaire des comédiens enfants de l'époque. Mon oncle m'a dit une chose étrange. Il a dit que vous étiez à la guerre aux côtés de Tangle. C'est peut-être une des premières fois où l'image était rotoscopée. Effectivement, on voit le visage, tout le reste est flouté ou tout noir en règle générale. Jusqu'au campement, c'est une tradition pour les dames de la cour de faire leurs adieux aux hommes. Est-ce que c'est difficile de jouer des répliques qui puissent être traduites, qui sonnent un peu à l'ancienne ? Et est-ce que ça ne te ramène pas quelque part au théâtre ? Ah bah si, mais j'adore, moi. Tout ce qui est désuet est très 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 sympa à faire. Et tu as raison, ça nous rappelle les vieux doublages de Colombo, de Drôle de Dame, de Mission Impossible, parce qu'il y a ce vocabulaire un peu suranné qu'on utilisait à l'époque. Alors après, ça ne se prête pas à tout. Tout dépend du programme et de l'œuvre qu'on a entre les mains. Mais il est vrai que le fait de faire du théâtre à côté m'a fourni une formation classique, qui fait que je peux défendre ce genre de texte. Parce que parfois, les jeunes comédiens qui arrivent n'ont pas encore forcément cette formation. Et c'est difficile pour eux de défendre, comme c'est difficile de défendre du racine. Parce qu'on dit, c'est quoi sévère ? Mais après, on apprend. Mais je pense que quand on peut défendre du racine, on peut tout défendre après, en revanche. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Si on défend un texte extrêmement moderne, extrêmement quotidien d'aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir aller défendre du racine ou même du Colombo ? C'est pas sûr. Je ne suis pas un homme. C'est ça qui est dingue, parce que tout le monde me parle de cette phrase. Mais au moment où on le fait, d'abord, je n'ai pas vu le film, ni avant, ni après. Donc je ne sais pas l'impact que va avoir cette phrase, parce qu'elle est décontextualisée. Donc je ne peux pas mesurer. Je me dis, c'est sympa à défendre, évidemment. Mais je ne sais pas du tout. Donc je l'ai faite avec tout mon petit cœur, avec l'aide de Daniel Perret, qui m'a expliqué, évidemment, ce qui se passait avant, après. Mais tu ne mesures pas l'impact que ça va avoir. Pas du tout. Et c'est là, maintenant, que je me dis, ok, d'accord, très bien. Ah bah, pour moi, ma première rencontre, c'est Marie à tout prix. Tiens, Magda, viens donc m'aider dans la cuisine. Je ne sais pas comment Jean-Pierre Dora, qui était le directeur artistique de l'époque, a réussi à faire en sorte que je sois sur ce film sans même passer d'essai. Alors que j'en ai repassé après des essais pour Camille Rondias. Je me retrouve directement, sans avoir passé d'essai, d'essai, pardon, chose rarissime, sur le plateau, à découvrir cette comédienne qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur ni du ridicule, ni de la fantaisie, qui ose tout sur un film qui, pareil, est devenu ce qu'il est devenu. Mais bien après, on n'a pas mesuré. Nous, on s'est amusé sur le plateau parce qu'on trouvait ça complètement déjanté, absurde, avec un scénar vraiment fort et rigolo dans la comédie, la comédie pure. Et j'ai adoré la doublée parce qu'elle n'a pas de limite. Tout est permis. Alors qu'elle est cette femme sublime dans tous les sens du terme, elle ose le ridicule, la fantaisie, elle ose tout ce qui est énorme. Et c'est ce que j'adore faire. Repousser les limites et dans la comédie, en plus, c'est jouissif. Donc, c'était ma première rencontre avec Cameron Diaz et j'avoue que c'était génial. Bonjour Madame Lewis. Bonjour les garçons. Pourquoi faut-il que le bus arrête juste devant chez moi ? Pour que je vois mon petit Walter partir en toute sécurité. Comment s'appelait ce film où elle a abordé les choses de manière différente ? The Box ? Elle proposait quelque chose de très mystérieux, de très réservé, ce qui n'est pas son habitude. Et c'est là qu'on voit que c'est une grande comédienne. Les pilotes sont morts. J'ai d'abord tué le pilote. Il a tué le copilote, accidentellement. C'est ça. Oui, ça arrive. Celui avec Jean-Philippe Pumartin, j'allais dire, avec Tom Cruise. Marie à tout prix, c'est lointain et ça reste un super souvenir parce que c'était la découverte. Mais je trouve que dans Night and Day, il y a vraiment tous les ingrédients de la comédie, de l'aventure, tout ce qu'il faut pour que ça marche et que c'était jouissif à faire. Princesse Fiona, c'est vous ? Oui, c'est moi. Je me languis qu'un prochevalier sans hardice à me sauver. En fait, je trouve ça magnifique de pouvoir mêler la réalité, c'est pas crado, c'est la réalité, à de la poésie et à un univers onirique parce qu'en fait, ça marche. Tout le monde dit, c'est génial Shrek parce que c'est décalé. Mais pas que, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans Shrek. Ne devrait-ce point être un romantique et merveilleux moment ? Ouais, désolé madame, mais on n'a pas le temps. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on marche aux contes de fées de la même façon que dans n'importe quel dessin animé plus dit, plus classique, alors qu'effectivement, on raconte l'histoire d'un couple d'ogres au départ. Méfiez-vous, je vais avoir des antennes vertes qui vont pousser. Donc voilà, pour moi c'est montrer qu'un univers aussi réel que la cire des oreilles qui leur sort des oreilles, voilà. Puisse matcher avec un univers onirique et poétique des contes de fées, je trouve ça magnifique. Shrek 5 a été annoncé par DreamWorker. Qu'est-ce que tu souhaiterais comme périphétie ou comme trajectoire pour Fiona ? Qu'après avoir élevé ses enfants admirablement bien, elle profite de la vie avec son petit mari d'ogre, voilà. Ouais, c'est moi ! Alors, je découvre une comédienne qui, alors là, Cameroun Diaz, c'est rien à côté. C'est-à-dire qu'elle, elle ose tout, mais elle fait des roules éboulées, elle se travestit dans tous les personnages, elle change sa voix, enfin... Tu te fiches, bien que moi je mène la danse ! Mais parce que le programme veut que ce soit un clown. Elle est clown, vraiment. Donc la folie qu'elle a, c'est rare. C'est le regard face caméra. Je sais pas comment elle fait, c'est dingue. Ce principe même, on se dit qu'est-ce qui est arrivé aux scénaristes au moment où ils ont pensé ça. Mais ça permet tout, ça permet beaucoup de choses scénaristiquement parlant. Ouais, et maintenant que Devon est parti, je parie qu'ils vont se chamailler juste pour pouvoir dormir avec. Alors ça, pour le coup, tu vois, c'est rigolo parce que t'as l'impression que tu la retrouves dix ans plus tard, qu'elle a d'autres problèmes, et toi aussi t'es dix ans plus tard dans ta vie, et t'as d'autres problématiques. Et ça, c'était assez rigolo, et je me suis dit c'est génial parce qu'elle aborde d'autres thématiques. Moi aussi, j'ai d'autres thématiques dans ma vie. Et oui, j'ai eu l'impression qu'on s'était quitté pendant dix ans et qu'on était contente de se retrouver et d'aborder les thématiques de nos âges. Toi, t'es le joli cœur le plus cosmique de toute ma galaxie. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Jessie ? La joie. Parce que si on pense à son histoire, c'est quand même horrible, cette poupée qui a été abandonnée. Andy est un enfant vraiment exceptionnel, et toi t'es son meilleur ami, presque un frère. Et qui a une force de vie, une résilience à toute épreuve. Elle arrive dans la vie de Woody, elle prend tout ça à bras-le-corps, et quoi qu'il en soit, elle est positive. C'est ce que j'aime dans ce personnage, sa force de vie. Je suis quelqu'un de plutôt énergique, on va dire. Donc j'adore ça. Et c'est pas du tout épuisant, c'est dynamisant, c'est boostant, c'est enthousiasmant. Ça donne la patate. J'ai beaucoup regardé The Western avec mon père, mon grand-père, et que j'ai été bercée par toutes les voix françaises d'ailleurs, de Raymond Loyer qui doublait de John Wayne, etc. pour essayer de trouver quelque chose d'un peu rural, d'un peu texan, d'un peu cow-boy, effectivement. Probablement parce que c'est toi, c'est toi, c'est vraiment toi ! C'est toi ! C'est toi, c'est toi, c'est toi ! C'est vraiment toi ! C'est moi ! Je sais pas comment je suis allée le chercher, mais je pense que je me suis dit, ok, elle est cow-boyette, elle a vécu dans un univers de cow-boy. Probablement que, peut-être même mon inconscient, est allée chercher ses voix qui avaient, pour le coup, bercé mon enfance. Ça s'est fait de façon assez particulière parce qu'on a passé des essais et il fallait que je raccorde avec la voix de Princesse Leïa de l'époque. Jadis, vous avez servi mon père pendant la guerre noire. L'espoir. Donc, j'ai passé des essais en écoutant la voix d'Evelyne Selena qui faisait Princesse Leïa dans les premiers Star Wars pour essayer de me rapprocher d'elle. Et au moment où tu apprends que tu es choisi, alors, ça a représenté très peu de travail, parce qu'elle est très 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 peu présente, mais à l'intérieur de toi, tu te dis, je vais pouvoir dire que la force soit avec toi, Luc. Et ça, voilà. Tout le monde en haut des marques ! T'es une gameuse à la base ou pas du tout ? Jules, mon chéri, c'est mon fils qui est un gamer fou. Aide-moi ! Ma fille aussi, d'ailleurs. Non, mais j'ai appris. Je suis nulle. Mais j'ai joué pour faire genre je suis une maman moderne avec mes enfants. J'ai joué un petit peu avec mes enfants. Moi, je pense que peu de gens le savent, mais tu as été une Spice Girl. Effectivement ! Vous avez remarqué qu'ils nous demandent tous comment tu vas ? Non, je n'étais pas fan des Spice Girls, mais c'était très rigolo. L'idée de faire une Spice Girl me plaisait beaucoup. La blonde avec des couettes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'était très 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 rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada